Quel pourrait être le langage utilisé par les anges pour communiquer ? Était-ce le même qu'utilisait Adam et Ève ? Les occultistes John D. et Edward Kelly nous donnent la réponse. Avant de commencer, voyons brièvement qui étaient John D. et Edward Kelly, deux personnages du XVIe siècle. D. est un érudit qui a traversé les âges. Il était mathématicien, alchimiste, astrologue de la reine Elisabeth, un homme assoiffé de savoir qu'il voulait tout connaître de l'univers. Kelly, quant à lui, bien qu'il était très populaire à son époque où il était associé à John D. pour leurs conférences ésotériques et leurs prestations alchimiques, qui ne lui sont dus qu'à une poudre de projection appelée pierre philosophale, Kelly n'est en revanche pas un personnage qui a marqué les esprits de notre époque. Faut dire qu'il a surtout gardé une réputation de charlatan comparé à son acolyte. Ce sont malgré tout deux personnages qui ont marqué les esprits en leur temps. Leur rencontre s'est produit avec la volonté de John D. pour entrer en contact avec des anges, pour qu'il obtienne autant de savoir que possible sur l'univers. Il commença en utilisant une boule de cristal, puis avec divers médiums, dont Edward Kelly, qui se vantait de pouvoir communiquer avec des êtres surnaturels, dont des anges. En travaillant ensemble, Kelly, utilisant un miroir, se plongeait en état de trance et décrivait ce qu'il voyait à D, surtout des visions de l'archange Uriel. D, quant à lui, était chargé de tout retranscrire sur papier. L'un des savoirs qui leur fut transmis était le langage des anges, le langage céleste, qu'Adam et Ève auraient utilisé avant leur chute. D'ailleurs, après celle-ci, ils essayaient de recréer un langage à partir des maigres souvenirs qu'il leur restait, ce qui devint le langage universel de l'humanité. Malheureusement, celle-ci disparut lors des événements de Babylone, durant la construction de la tour de Babel, une immense tour construite par les humains pour atteindre le ciel. A cette époque, tout le monde parlait la même langue, mais Dieu brouilla ce langage pour qu'il ne puisse plus se comprendre, ce qui engendra la fin de la construction de la tour et la dispersion des humains sur la terre avec leur propre langage. Le langage fut appelé langage énochien en référence à Énoch, grand-père de Noé, à qui on doit le livre d'Énoch, qui parle de la chute des anges. Énoch serait d'ailleurs la dernière personne avant qu'Élie ait dit à apprendre ce langage. Il est composé de 21 lettres et transposé à notre alphabet en 22, la lettre Y ayant la même forme que la lettre I, mais avec un point en plus. Et les lettres C et K sont les mêmes, ainsi que G et J, U et V et Y et W. Si on en suit les notes d'audit, le langage se lirait de droite à gauche, tout comme l'hébreu. Et chacune des lettres possède un nom. La syntaxe de l'Énochien ressemble en grande partie au vieil anglais, et on retrouve des mots similaires au latin, comme Christeos. On parle également de lettre essence, une théorie comme quoi chaque lettre aurait un sens. Par exemple, la lettre E signifierait volonté et la lettre I énergie. C'est donc à partir des échanges avec ces anges et la découverte de ce langage qu'est née la première forme de magie énochienne, rédigée en 6 manuscrits. La magie d'Énoch, l'héptarchie mystique, les 48 clés angéliques, connaissances terrestres Aide et Victoire, les anges des 4 quartiers, et enfin le Liber Leguet, ou Livre de la Parole de Dieu, aussi connu sous le nom de Liber Mysterium Sextus et Sanctus, ou le 6ème Livre Sacré des Mystères. Dee désignait ce dernier livre comme étant le Livre d'Énoch. Malheureusement, la bibliothèque de Dick contenait ses écrits a été brûlée durant son absence, et une partie de ce savoir a disparu. Mais l'auteur Merrick Cozombon, après plusieurs recherches, a réussi à retranscrire et compléter les éléments manquants. C'est ensuite la Golden Dawn, le célèbre or hermétique de l'Aube Dorée, en français, avec Samuel L. Matters, que l'on connaît pour son travail sur le Lémejétton, qui va adapter ce savoir en système complet de magie cérémonielle. D'autres cultistes, tels que Thomas Rood ou Alistair Crowley, ont également contribué à son étude et développement. La magie énochienne se pratique à l'aide de la Grande Table, qui sont en réalité 4 tablettes, appelées « Table de 49 », associées aux 4 éléments. Elles contiennent des symboles et des lettres en énochien disposées dans une grille, et sont utilisées pour invoquer et diriger les énergies des sphères spirituelles. On retrouve une tablette supplémentaire, appelée « Tablette de l'Union », associée à l'éther pour compléter les attributs élémentaires. Elles sont entourées de 30 cercles concentriques représentant les 30 Aesirs, les subdivisions du monde physique et invisibles. Pour pratiquer cette magie, l'adepte devra créer un autel appelé « Temple », composé de la « Sainte Table », sur laquelle est gravé un hexagramme, avec au milieu une table de douze gravée avec des lettres énochiennes individuelles et en bordure d'autres lettres énochiennes. Des sept talismans planétaires, similaires à ceux de la Goétie. Du « Sigilum Dei Hems », le Sceau de la Vérité de Dieu, qui sont cinq disques sur lesquels sont gravés des symboles, quatre sont plus petits et placés en dessous des pieds de la table, et le cinquième se place au milieu de la table. Utilisé pour soutenir le Speculum, l'appareil permettant d'avoir des visions, comme une boule de cristal ou un miroir. Et d'un anneau en or gravé du terme « Pelé », qui serait le nom de Dieu. D'ailleurs pour dit, cet anneau serait le même qu'utilisait Salomon pour contrôler les démons. C'est ainsi qu'est utilisé le langage énochien en magie pour entrer en communication avec des anges. Malheureusement, certains courants se sont réappropriés ce langage, comme le temple de Seth, une église satanique, qui ont adapté les appels énochiens en remplaçant par exemple le terme « Dieu » par « Satan ». J'ai jamais compris ce principe comme pour les messes noires, en réutilisant les rites de l'église mais en remplaçant les noms de Dieu par « Satan » ou en retournant des effigies. Ok pour la parodie des rites, mais si j'étais Satan, je voudrais qu'on fasse un vrai truc en mon nom, et pas un copier-coller. Enfin bref, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je remercie tous les tipeurs qui participent au financement de la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner mais surtout à partager la vidéo, et sur ce je vous dis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada